Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast audio où j'ai un sujet précis dont j'ai envie de vous parler et après ça va certainement dévier un petit peu comme d'habitude donc le sujet de départ c'est le fameux secret qui permet de devenir artiste, qui permet de faire ce qu'on veut dans la vie et bah ça n'existe pas, voilà, parce que oui je sais, vous avez peut-être très déçu effectivement parce que vous pensez que j'allais vous donner un conseil qui va complètement changer votre vision du monde et qui va complètement faire de vous quelqu'un de meilleur, de mieux et bah non, c'est pas comme ça que ça marche parce qu'en gros moi aussi je pensais ça à un moment donné, je me suis dit bon bah voilà, les personnes qui ont réussi ce qu'ils ont envie de faire encore ça c'est seulement à eux de le juger parce qu'on ne sait même pas finalement si elles ont réussi ce qu'elles voulaient faire je veux dire les personnes qu'on admire, mais ces personnes là ont les mêmes doutes la plupart du temps que nous quand je dis que nous c'est parce que bah justement je vois dans les commentaires, c'est dans les questions que vous me posez que vous avez les mêmes questions que moi, que vous demandez comment devenir meilleur à telle ou telle chose que vous demandez où aller dans la vie, que faire de votre scolarité entre autres parce qu'on me demande souvent comment avoir, être dans une bonne école surtout la grosse question qui revient tout le temps c'est salut Benjamin, je suis en telle classe actuellement et je veux aller dans une école pour faire telle chose quelle école me conseilles-tu ? j'ai fait qu'une école dans ma vie enfin une école supérieure quoi, donc vous savez j'ai pas d'autres expériences que ça j'ai vu d'autres écoles vite fait en allant faire des formations à l'intérieur, ce genre de choses mais en soi je connais pas la vie dans chaque école et je sais pas les retours que vous pouvez avoir de chaque école et surtout en me posant la question là vous me demandez quelle est l'école idéale pour vous qui va vous donner absolument tous les outils nécessaires pour devenir la personne que vous voulez être alors qu'une école c'est pas comme ça que ça marche vous allez avoir des choses qui vont vous servir et d'autres pas vous allez devoir piocher là-dedans pour pouvoir construire déjà qui vous êtes et aussi ce que vous faites donc y'a pas d'école magique y'a pas d'école qui vont vous donner absolument tout ce que vous voulez et c'est exactement pareil pour à peu près tout parce que si vous demandez un conseil pour réussir à faire tel type de dessin par exemple ou telle illustration, vous allez demander quelque part, en tout cas moi je le ressens comme ça vous demandez un truc secret vous vous dites, ok il va me passer quelque chose qui va me permettre d'avoir exactement ce que je veux alors que ce sera jamais le cas finalement parce qu'à chaque fois il va falloir tester il va falloir essayer des choses, il va falloir vous planter aussi parce qu'on va se planter souvent je vais dire on peut-être parce que je suis aussi dans ce cas-là y'a ça aussi, c'est que vous avez peut-être l'impression enfin on peut avoir l'impression parce que là je considère que c'est vous qui me posez les questions mais je le fais aussi pour les gens dont j'aime bien le travail on peut avoir l'impression que la personne qu'on admire quelque part dont on admire le travail a réussi ce qu'elle voulait et on peut se dire que forcément si elle est là c'est qu'elle a un secret particulier ou en tout cas qu'elle connaît le chemin pour y aller alors que parfois c'est un peu du hasard aussi ça veut pas dire que tout est du hasard et que tout est de la chance mais ça joue aussi un petit peu le côté si je me trouve à tel moment, à tel endroit aussi pour une raison particulière parce que si je me trouve à un festival par exemple et qu'il y a des personnes qui vont venir discuter avec moi et que ça va déclencher une opportunité quelque part j'aurais voulu aller à ce festival donc c'est un petit peu moi qui l'ai déclenché mais il y a ce facteur aussi environnement, il y a le facteur chance on sait pas trop ce qui peut se passer et ça fait partie du jeu aussi et justement quand j'entends les personnes que ce soit les personnes que j'ai interviewées ou les personnes que je vois dans des entretiens vidéo ou ce genre de choses je vois qu'elles n'ont pas les réponses elles-mêmes qu'elles ont réussi à faire ce qu'elles voulaient pour un temps donné donc elles sont plus ou moins bien actuellement elles ont réussi à faire des choses intéressantes mais que ça n'empêche pas qu'elles sont toujours dans le doute qu'elles ont toujours l'impression là je parle en particulier des projets artistiques qu'on a toujours l'impression que ce n'est pas forcément la bonne chose qu'on est en train de faire qu'on est en train de se battre pour faire quelque chose sans savoir vraiment si ça a du sens qu'on est en train d'essayer de faire la meilleure chose possible tout en se disant que peut-être personne ne va regarder derrière donc tout ça c'est peut-être effrayant si je vous dis ça, je ne sais pas mais tout ça, à mon avis ça ne va pas disparaître vous allez toujours avoir ce doute de vous demander si ce que vous faites a un sens de vous demander si ce que vous faites est intéressant si ça va plaire à d'autres gens ou pas et tout ça, ça fait partie du truc ça fait partie aussi de la comment dire en tant qu'artiste il y aura toujours ce truc là il y aura toujours le fait de ne pas savoir trop si ce qu'on ressent et ce qu'on met sur le papier sur n'importe quel support est-ce que ça va parler à quelqu'un d'autre et c'est justement à partir du moment où on va avoir des retours que ça va commencer à se concrétiser et on va se dire ok, là il y a des personnes qui réagissent à ça donc ça va peut-être dire que ça a du sens pour certaines personnes parce que forcément il y aura d'autres personnes qui vont les détester donc il n'y a pas de secret non plus pour faire l'oeuvre universellement aimée ça ça me semble un peu plus évident parce que j'imagine que si je dis à quelqu'un est-ce que tu veux le secret pour faire une histoire que tout le monde aime il va forcément comprendre que ça n'existe pas une histoire que tout le monde aime il y aura forcément toujours des différences dans l'appréciation des gens alors que quelque part ça ne choque pas forcément de demander à quelqu'un le truc ultime pour réussir quelque chose voilà c'était juste une petite remise au point comme ça parce que la plupart du temps vous me posez des questions assez précises sur que faire et justement là je vais parler un petit peu de l'image que je donne à travers mes vidéos par rapport à à qui je suis dans la réalité parce que évidemment c'est pas la même personne vous voyez seulement certains points de ce que je fais vous avez seulement ce que je veux bien vous montrer ou vous faire écouter par exemple au montage je peux couper ce que je veux et ne pas me laisser dire tout ce que j'ai dit contrairement au podcast où là je suis en train de bugger et de galérer et vous l'entendez quand même donc ça c'est quelque part un petit peu plus vrai avec des gros guillemets parce que ça ne veut rien dire mais en gros voilà on va dire que dans les vidéos je donne l'image de quelqu'un qui connait son truc même si je joue un peu sur le côté je teste et je ne sais pas trop comment ça va se passer donc voilà je n'ai pas réussi ça c'est intéressant parce que ça j'ai appris tel et tel truc d'ailleurs c'est un peu de cette façon là qu'on a décrit ma chaîne juste petite parenthèse on a décrit ma chaîne d'une façon assez particulière j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en gros dans le magazine Okapi donc c'est un magazine jeunesse il y a une journaliste qui a parlé de ma chaîne donc très rapidement c'était une sorte de quelques lignes juste pour donner un petit conseil au lecteur et en gros elle disait si tu es intéressé pour faire du dessin n'hésite pas à aller regarder la chaîne de Bajam Acerbé il fait du dessin il montre c'était comment c'était il ne se prend pas au sérieux et il montre les dessins dont il n'est pas fier et c'est assez rare donc je l'ai bien pris mais c'était un peu particulier un peu particulier dans la façon dont c'était dit parce que ça faisait un peu genre ouais il fait ces trucs comme ça et puis il montre les dessins un peu pourris qu'il fait et voilà c'est cool donc justement ça faisait partie de l'image que j'ai envie de montrer le fait d'apprendre et puis de montrer aussi ce qui ne va pas quelque part mais j'ai bien conscience qu'en mettant ma tête sur internet qu'en expliquant des choses et qu'en et qu'en faisant ce que je fais tout simplement rien qu'en vous parlant là je me place un peu comme quelqu'un qui connait plein de trucs donc c'est pas forcément ce que j'ai envie ce dont j'ai envie mais je sais que c'est ça qui se passe je sais que si si vous voyez mes vidéos et que je suis en train d'expliquer des choses et que je mets une musique et des mots qui permettent de vous inspirer ça veut pas dire que c'est pas sincère ou malhonnête ça veut juste dire que c'est en quelque sorte aussi mis en scène et que je sais qu'à travers ces images là vous allez avoir l'impression que je suis quelqu'un enfin pour certains que je suis quelqu'un qui a forcément la réponse à votre question parce que ah moi je m'y connais c'est un truc de fou quoi je peux directement vous dire quoi faire alors que non et en même temps je cultive un peu ce truc là donc il faut faire aussi attention à ne pas trop comment on pourrait dire ça idéaliser ce que je saurais parce que clairement je suis pas du tout le meilleur dans ce que je fais j'ai jamais dit que j'étais le meilleur dans ce que je fais je le dis très régulièrement que je suis pas très bon forcément dans ce que je fais en tout cas dans les choses comme par exemple la création d'images et ce genre de choses là parce que je suis pas spécialisé là dedans je suis pas en train de creuser tout le temps pour réussir à faire ça je suis pas en train de dessiner tous les jours par exemple donc je vous dis parfois qu'il faut dessiner tous les jours ce serait bien que je le fasse aussi mais voilà j'ai aussi des trucs que je fais pas quoi il y a des trucs que je dis et que je fais pas il y a des trucs que j'aimerais faire et que j'arrive pas à faire des choses que j'essaye de faire et que je fais mal donc tout ça vous le voyez pas forcément mais j'essaye de le montrer au maximum pour tracer quelque part un parcours qui soit assez clair et complet de ce qu'on peut ressentir et de ce qu'on peut avoir comme obstacle et comme récompense aussi quand on essaye de créer des images et de raconter des histoires comme je l'explique à chaque fois mais tout ça ça reste ça reste quelque chose que je mets en scène en quelque sorte parce que vous ne voyez évidemment pas tout donc ça ça fait qu'il faut faire aussi attention à la distance que vous mettez entre vous et les personnes dont vous regardez le travail elles sont pas forcément différentes de vous et c'est à ce moment là enfin vraiment regarder des interviews écouter des entretiens avec les personnes qui font du travail que vous aimez par exemple des réalisateurs dans mon cas c'est plutôt des réalisateurs des illustrateurs des artistes de manière générale ou même des gens qui font autre chose mais que je trouve inspirant ces personnes là expliquent souvent qu'il n'y a pas un chemin qu'elles ont suivi en ayant le secret de quelqu'un d'autre même quand elles ont un mentor ou un professeur en particulier qui leur donne envie de faire quelque chose c'est toujours à travers leurs actions et à travers ce qu'elles vont essayer de faire et ce qu'elles vont expérimenter qu'elles vont réussir à faire ce qu'elles veulent et encore il y en a plein par exemple on peut imaginer par exemple un animateur à Pixar on peut se dire que c'est un travail de rêve et pourtant ça reste un travail et ce gars là enfin cette personne quoi pourrait être envieuse des personnes qui peuvent faire des films indépendamment par exemple si elle va rencontrer quelqu'un qui fait un film indépendant et qu'on mettra un jeu dans son coin et qui est récompensant au festival ou ce genre de choses elle peut se dire bah c'est vachement intéressant parce que tu as l'occasion de faire ce genre de choses alors que moi je suis seulement en train d'animer c'était mon rêve au départ mais finalement c'est pas ce que je m'attendais c'est pas ce à quoi je m'attendais c'est possible aussi d'avoir ce genre de désillusion là et c'est c'est pas forcément grave il faut pas forcément en devenir triste ou se dire que tout est foutu à cause de ça si je vous parle de ça aussi c'est parce que la plupart du temps dans les commentaires enfin là je parle vraiment de ceux qui parlent le plus dans les commentaires et qui m'envoient le plus de choses que ce soit sur Instagram ou ailleurs c'est que vous êtes très très jeune donc quand je dis très très jeune c'est encore plus jeune que moi alors que je m'en considère comme jeune j'ai 21 ans mais il y a vraiment parfois des questions où je me dis cette personne là elle a 14 ans et elle me demande comment faire pour aller dans une école de dessin et j'ai l'impression que si je lui donne une réponse qui n'est pas la bonne ou si je lui dis quelque chose de travers ça va complètement briser son rêve et il va se dire qu'il ne pourra jamais y arriver donc c'est quelque part une sorte de une sorte de pouvoir entre guillemets que j'ai entre les mains c'est que je peux conseiller des trucs et je peux quelque part manipuler tout ça et c'est un peu effrayant parce que ça donne une certaine responsabilité aussi j'ai l'impression que si je dis un truc de travers ça peut être pris au sérieux par des gens qui sont parfois jeunes et qui vont faire des trucs qu'ils n'auraient pas forcément voulu faire mais surtout là je me suis éloigné un peu de ce que je voulais dire parce que j'arrête pas de parler j'ai pas envie de laisser le blanc dans le truc surtout qu'il y a le il y a le clocher qui est en train de sonner donc si je laisse un blanc je pense que vous allez entendre et j'ai pas trop envie de ça donc on va dire que en gros il faut que je fasse attention à ce que je dise et à ce que je montre et aussi de votre côté que vous fassez attention à vous dire que tout ce que je dis et tout ce que je montre c'est seulement la vision d'une seule personne qui galère aussi c'est surtout ça c'est pas la vision de quelqu'un qui réussit tout ce qu'il veut ça c'est pas vrai et c'est vrai dans aucun cas même un réalisateur que vous voyez que vous admirez vous voyez seulement la facette qu'il veut bien montrer ou que les médias qui vont le filmer veulent bien montrer donc il y a tout ce truc là il faut surtout pas se dire à mon avis que tout est simple ou en tout cas il faut pas se dire que tout est compliqué pour soi et tout est simple pour les autres dans tous les cas c'est difficile parfois évidemment il y a des circonstances qui font que c'est plus difficile pour les uns ou pour les autres mais c'est surmontable on va dire et surtout il y a un truc dont j'avais envie de parler aussi c'est le côté tout le monde peut y arriver et accomplissez vos rêves et si vous travaillez assez vous allez y arriver tout ça ça c'est un truc qui est assez facile à dire parce que évidemment bon moi je peux être là en disant voilà alors tout le monde peut y arriver si vous dessinez assez vous allez devenir aussi bon que telle ou telle personne et en y réfléchissant et surtout en grandissant je dis ça comme si j'avais une maturité de dizaines et dizaines d'années alors que c'est pas le cas je suis en train de me former aussi je parle au niveau de l'être humain que je suis je parle pas forcément au niveau de la formation artistique ou technique là je parle vraiment de la formation en tant que personne qui pense, ressent et partage des trucs et vit des choses surtout je me rends compte petit à petit que c'est pas forcément vrai on peut avoir des rêves des rêves vraiment des choses qu'on a toujours eu envie de faire ou alors un idéal genre j'arrête pas de dire genre un idéal qui serait vraiment la meilleure chose qu'on pourrait avoir et soit on y arrive et on se rend compte que c'est pas vraiment ça le truc ça me fait penser à une phrase de Jim Carrey qui disait j'aimerais vraiment que j'aimerais vraiment que beaucoup de personnes que tout le monde puisse avoir des millions de dollars et avoir la possibilité de faire tout ce qu'elles ont toujours voulu dans la vie pour qu'elles se rendent compte que c'est pas ça le bonheur parce qu'en gros lui il a eu ça et il s'est rendu compte que c'était pas ça qu'il cherchait finalement alors que ceux qui comme nous parce que je n'ai pas ça recherchent un peu ça ou alors peuvent se dire que c'est ça le secret on sera toujours à la poursuite de ça en se disant que c'est le truc que c'est ce dont on a besoin que c'est ce dont on a envie que c'est ce dont on veut vraiment viscéralement et c'était mon cas par exemple pour le dessin ou pour l'animation comme je disais tout à l'heure que j'avais envie de devenir un animateur et que petit à petit on comprend que c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire donc il faut aussi faire attention à ne pas comment dire à ne pas se projeter tellement dans quelque chose au point que si ça ne marche pas on soit complètement brisé parce que ça arrive qu'il y ait des choses qui ne marchent pas ça arrive qu'on veuille se dire j'en sais rien moi je veux devenir un grand photographe là je vais prendre un exemple un peu extrême je veux devenir un grand photographe j'ai un accident je deviens aveugle je deviendrai difficilement un grand photographe après si ça se trouve vous allez me trouver un photographe aveugle qui fait des trucs de fou peut-être mais en tout cas ce genre de choses peuvent arriver et plus globalement enfin plus simplement disons on peut avoir envie de devenir un dessinateur et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à dessiner tous les jours qu'on n'arrive pas à s'impliquer réellement dans quelque chose à finir un projet donc évidemment on peut l'apprendre mais au bout d'un moment on peut aussi se dire que finalement ce n'est pas notre truc et que c'est pas grave on peut aimer quelque chose apprécier le voir le lire le en faire aussi mais ne pas être capable d'en faire son métier que ce soit vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours pendant longtemps et c'est pas grave donc il faut dire ça aussi par exemple si vous avez 15-16 ans et que vous aimez bien la photographie vous pouvez très bien faire une école apprendre la photographie commencer un peu à être photographe et à un moment donné vous dire finalement c'est pas trop ça que j'aime je pourrais faire autre chose et il n'y a aucune il n'y a aucune barrière à ça vous pouvez absolument faire autre chose il y a un peu ce syndrome ou plutôt pas ce syndrome comment on pourrait dire ça ah j'essaie de trouver un mot juste mais j'y arrive pas forcément donc on va dire cette image de la personne qui avait un rêve et qui s'est battue pour ce rêve et qui a vraiment qui a couru qui a ensuite trébuché qui a ensuite réussi pierre par pierre à bâtir quelque chose et qui finalement a accompli ce qu'il voulait c'est un peu l'image qu'on en a c'est aussi un truc un peu idéalisé c'est qu'on se dit si on travaille assez on va y arriver et quel que soit notre rêve on peut le faire et c'est pas être pessimiste de se dire qu'on ne peut pas forcément le faire c'est juste je vous dis pas de vous dire que vous n'allez pas y arriver je vous dis juste de vous préparer un peu aussi psychologiquement et aussi juste dans votre vie en général à vous dire que les choses qu'on ne réussit pas c'est pas grave et ça va pas nous détruire pour autant et ça va pas faire qu'on a une vie pourrie pour autant donc tout ça c'est des choses qu'on peut aussi prendre en compte pour déjà être plus calme avec sa vie être plus serein et se dire qu'on essaye on fait des choses on fait de son mieux surtout pour ne pas avoir de regrets après on fait de son mieux et si on n'y arrive pas on peut passer à autre chose on peut s'épanouir à travers d'autres façons de faire les choses et voilà c'est très bien aussi parce que là perso j'avais l'impression de me dire bah voilà il faut que je fasse tant et tant de vidéos parce que sinon je ne serais pas aussi bon en termes de vidéos que telle ou telle personne et puis je ne pourrais pas faire telle et telle chose et puis en termes de dessin il faut forcément que je fasse tous les jours tous les jours tous les jours parce que sinon je ne deviendrai pas si bon évidemment c'est important de dessiner régulièrement de dessiner tous les jours si on veut vraiment se mettre là-dedans mais il ne faut pas s'en rendre malade non plus et si on est vraiment à se forcer et à se dire non il faut absolument que je travaille dur 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 et qu'ensuite on est en train de se détruire à cause de ça c'est pas un bon plan non plus parce qu'après on va être complètement lessivé par ça ce qui est un peu compliqué et c'est justement pour ça que je n'ai aucune question enfin aucune réponse et que j'ai juste quelques pistes et que je parle juste comme ça à travers des questions qui m'intéressent c'est que justement on ne sait pas où est la limite où est la limite entre le fait de travailler dur pour quelque chose donc le fait de faire des efforts constants vraiment des choses qui soient intenses et qui nous mènent j'ai le nez un peu bouché je viens de remarquer ça donc il y a certainement des mots qui sortent un peu bizarrement donc quelle est la frontière à quel moment on sait qu'on est en train de travailler dur pour quelque chose qui en vaut la peine ou qu'on est en train de travailler dur juste et que ça ne va aboutir à rien et qu'on est juste en train de se détruire petit à petit c'est très difficile de savoir ça on ne peut pas savoir ça avant d'en arriver à un certain point j'imagine on ne peut pas comprendre que ce n'est pas le bon truc si on n'a pas trouvé enfin si on n'est pas arrivé à la conclusion que ça ne marchait pas et même quand ça ne marche pas ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour nous ou qu'on n'est pas fait pour ça ça veut peut-être dire aussi qu'il y a un autre chemin à prendre et qu'on peut réussir en passant par un autre endroit donc c'est un peu compliqué de savoir on ne peut pas savoir à l'avance on ne peut pas se dire ok je me lance et ça va marcher de telle façon donc je vais passer par là par là par là parce que telle personne a fait tel et tel chemin à mon avis vraiment ça ne marche pas comme ça donc il faut se servir je pense de tout ce qu'il y a autour de nous de ce qui peut nous aspirer autant on va dire sur tout ce qui nous entoure ou aussi par les personnes qui nous entourent et s'inspirer des textes des paroles de certaines personnes qui peuvent nous motiver et nous booster à faire des choses évidemment aussi des conseils que ce soit des professeurs de vos mentors de vos parents qui pourraient vous servir mais ne pas se dire que ne pas se dire comment dire ça je veux tellement pas le dire que je ne peux pas le dire en fait ne pas se dire alors comment ça ah là je commence à oublier la phrase d'avant il faut que je continue à parler alors ne pas alors on peut tromper une fois alors comment dire ça je suis désolé pour le gros blanc parce que des fois j'ai un peu de mal à savoir ce que je vais dire et là surtout bon j'ai pas de notes je suis juste comme ça posé dans ma chambre assis en train de baratiner pour passer un peu le temps et essayer de trouver ce que j'avais envie de dire voilà ne pas se dire que ces personnes là sont supérieures à nous dans le sens elles ont un secret et moi j'y arriverai jamais parce que telle et telle chose ça c'est pas forcément le bon plan parce qu'on peut forcément on peut réussir à faire des trucs de fou si on y met les moyens mais il faut aussi savoir jauger à quel moment ça marche à quel moment ça marche pas donc voilà tout ça pour dire que j'ai pas les réponses à vos questions forcément que j'ai pas la science infuse à pouvoir vous expliquer tout et n'importe quoi sur absolument tout et n'importe quoi parfois me demandent vraiment des choses très poussées ou soit des choses très poussées que je connais pas au niveau de la technique que je peux pas expliquer soit des choses qui sont tellement larges c'est limite bon j'ai jamais eu ce genre de choses mais c'est limite salut Benjamin donne moi une école enfin donne moi une école un prof et trois conseils qui vont me permettre de réussir ma vie c'est parfois ça peut limite aller jusque là donc c'est pas du tout ce que je peux vous fournir en fait je suis juste là pour vous montrer ce que je fais vous fournir un peu de motivation et d'aspiration pour faire vos trucs aussi peut-être vous faire poser des questions sur ce que vous faites parce que là c'est un peu je pense le but de ce podcast là j'ai toujours un peu de mal à dire le mot podcast c'est un peu le but ici c'est de vous dire ben voilà est-ce que je suis sur le bon chemin déjà aussi voilà en parlant de chemin on va peut-être parler aussi un petit peu de patience parce que je sens que je suis parfois impatient dans ce que je fais dans le sens où ça fait pas du tout des années que je suis en train de faire ce que je fais ça fait pas enfin ça fait presque 3 ans que je fais des vidéos mais je veux dire en soi c'est pas grand chose donc je peux pas m'attendre à des résultats incroyables si j'y ai pas mis aussi le temps nécessaire il y a vraiment enfin surtout je pense que ce soit pour les vidéos pour le fait de se faire connaître ou ce genre de choses à mon avis l'une des meilleures techniques enfin je sais même pas si on peut dire que c'est une technique mais c'est juste de vraiment la technique des graines et de de la plantation quelque part on va dire qu'on plante des graines que ce soit à travers une vidéo que je mets un podcast j'ai vraiment du mal à dire un podcast que je publie un dessin que je mets quelque part une personne avec qui j'ai parlé tout ça c'est des sortes de graines qui peuvent prendre des semaines des mois voire des années à grandir et ensuite ça va m'apporter soit une personne qui va se rappeler de moi et me proposer quelque chose soit quelqu'un qui va tomber sur ma vidéo et qui va être inspiré par ça et qui va pouvoir ensuite faire de grandes choses et éventuellement me remercier quelque part en retour d'une certaine façon simplement en m'envoyant un merci ce genre de choses c'est pas forcément c'est pas forcément en m'envoyant une voiture voilà c'est pas forcément des choses comme ça mais on va dire que tout ça c'est des graines qu'on essaye de planter pour qu'ensuite ça devienne quelque chose une ressource intéressante c'est pour ça aussi que je publie moi par exemple des vidéos que j'essaye vraiment de faire des choses que je trouve de qualité mais pas dans le sens de qualité c'est vraiment genre c'est vraiment la perfection et je publie parce qu'on pourra jamais faire mieux c'est juste quelque chose que je trouve correct que je trouve intéressant pour lequel je me dis bon voilà cette image là elle peut faire ressentir quelque chose à quelqu'un à ce moment là je la publie c'est vu c'est pas vu voilà parfois il y a des personnes qui font des retours ou non mais voilà c'est comme ça que ça marche on plante des choses et on attend de voir comment est-ce que ça va grandir et c'est un peu ce que je vous conseille quelque part de faire c'est de voir ça limite au jour le jour aussi de vous dire est-ce que j'étais content de ce que j'ai fait aujourd'hui donc juste des petites actions là je parle en termes de j'ai dessiné ou alors j'ai photographié quelque chose ou alors j'ai été voir une expo qui m'a permis d'avoir un peu une autre idée de ce matériau là et de la façon dont je peux l'utiliser vraiment la petite chose comme ça et surtout aussi au niveau du long terme il faut vraiment on peut vraiment voir très large en fait là concrètement j'ai l'impression qu'il faut que je me précipite que je devienne je sais pas que je devienne le plus indépendant possible le plus vite possible et que j'atteigne la vie de mes rêves maintenant donc que je sois vraiment que j'ai vraiment tout maintenant alors que non ça va prendre du temps aussi ça va prendre de l'effort mais pas forcément autant d'effort que ce qu'on peut penser ça veut pas dire que j'ai envie de me tuer à la tâche et de vraiment travailler tout le temps sans cesse ça veut juste dire que j'ai envie de faire ça intelligemment et de et voilà je vais le redire mais de planter les bonnes graines qui vont donner les bonnes plantes et les bons arbres à la fin qui vont porter leurs fruits tout simplement l'image est assez simple mais je trouve que c'est assez représentatif on met quelque chose en place qui va ensuite pousser et nous rapporter quelque chose que ce soit un petit quelque chose ou quelque chose qui va nous permettre de vivre ensuite et l'un des trucs qu'il mène en ce moment c'est de me dire que j'ai envie de vivre la vie la plus la plus calme et la plus sereine et la plus modeste possible parce que j'ai pas l'impression d'avoir besoin beaucoup plus donc voilà c'est ce que je voulais partager avec vous le fait que vous pouvez vous poser plein de questions qu'il faut surtout pas surtout si on est jeune ou même si on est plus vieux et qu'on se dit ah c'est mort je peux pas je suis trop âgé pour aller dans telle école ou j'en sais rien on peut toujours apprendre beaucoup de choses on peut toujours se mettre à on peut toujours se mettre à comment dire ça à explorer de nouvelles choses on peut toujours prendre le temps de faire ça et voilà on voit ce que ça peut donner ensuite mais il faut surtout pas à mon avis placer les autres beaucoup beaucoup plus haut que nous en se disant qu'on y arrivera jamais et ne pas non plus être naïf en se disant si je travaille assez dur je vais y arriver parce qu'il faut faire gaffe à ne pas confondre comment est-ce que c'est à ne pas confondre l'obstination et la persévérance l'obstination c'est vraiment j'ai une idée je le fais je le fais je le fais je vois que ça marche pas mais je continue je continue je continue alors que la persévérance c'est lorsque je vois que ça marche pas je me pose je réfléchis j'essaye de prendre un autre chemin ça peut prendre un an parfois ça peut prendre deux ans on peut prendre même on peut prendre même dix ans à se rendre compte que ce qu'on fait c'est pas exactement ce qu'on a envie de faire c'est possible et c'est pas grave pour autant parce qu'on a tous j'imagine enfin j'espère en tout cas pas mal d'années devant nous à faire plein de choses et à explorer des choses et à découvrir plein de choses donc à ce moment là j'ai juste envie de vous dire continuez dessiner continuez à créer des choses et ne cherchez pas la perfection parce qu'elle n'existe pas mais ne cherchez pas non plus à faire les choses comment dire avoir votre vie idéale tout de suite ça demande des efforts mais c'est là que c'est un peu paradoxal c'est que ça demande des efforts pour avoir votre vie idéale si un jour vous l'atteignez parce que c'est même pas dit parce que l'idéal est-ce qu'on peut atteindre l'idéal un jour on sait pas mais surtout ça demande un équilibre il faut pas pour autant avoir des journées pourries tous les jours juste parce qu'on se dit allez on veut vraiment faire des efforts pour arriver à ce qu'on veut donc voilà c'est une question d'équilibre et j'aimerais bien avoir un petit peu vos réflexions par rapport à ça par rapport à un peu tout ce que je viens de dire le fait de croire en ses rêves tout en travaillant tout en se disant que si on rate c'est pas grave et qu'on peut toujours s'épanouir d'une autre façon aussi voilà j'ai jeté ça un petit peu comme ça je sais pas trop ce que vous pouvez en penser mais en tout cas dites moi ça en commentaire et ça pourrait ouvrir à des discussions ça pourrait être intéressant j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour un prochain contenu une prochaine vidéo ou un prochain podcast et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires et racontez vos histoires et racontez vos histoires et racontez vos histoires